Je m'appelle Midi Codby, je suis palpe. Je m'appelle Yahya, je ne sais pas comment me classifier tout à fait. Je suis designer, créateur, artiste, je fais beaucoup de différentes choses. Et le dernier chapitre de cette aventure artistique, c'est de créer avec Midi des très belles pièces, les sculptures, les tableaux. On est en train d'explorer le monde de la lettre arabe. C'est une exposition éblouissante de beauté, de lumière. On est transporté, envoûté. On ne peut pas échapper à la splendeur des formes, des couleurs, des matériaux. Le miracle de cette exposition, c'est qu'effectivement, on est dans une forme d'artisanat d'art, mais on est aussi dans l'art majeur. Je crois qu'il y a eu réellement une véritable symbiose dans même l'accouchement d'une œuvre. On a créé ensemble un nouvel langage, une nouvelle expression. On n'a pas simplement rendu en trois dimensions des formes. On a créé beaucoup de types de pièces qui explorent beaucoup de différents chemins pour l'expression. C'est une œuvre qui est aussi esthétique et qui fait appel à des racines extrêmement profondes de nos sensibilités, la sensibilité du monde arabe, notre sensibilité européenne. Une culture, c'est à la fois l'histoire et l'art d'aujourd'hui et de demain. Donc la force de l'Institut du monde arabe, c'est d'entremêler le patrimoine et la modernité. Je pense qu'il est impossible de réfléchir à le présent ou le futur sans penser au passé. Le passé, c'est cette écriture qu'on a réécrit. On a réécrit une écriture arabe. Dans l'espace de Zaha Hadid, il fallait vraiment trouver l'adéquation entre l'espace et les œuvres, puisque l'espace est déjà très marqué et les œuvres aussi ont une identité très forte. Donc il fallait trouver une sorte d'adéquation entre les deux. C'est un lieu exceptionnel de Zaha Hadid. Et on était très attirés au début de l'idée d'exposer ici, parce que c'est un espace hyper difficile de faire quelque chose de très beau dedans. Tout ce qui se dégage des œuvres, à savoir la lumière et les ombres que ça propage un petit peu partout, je pense que pour moi c'est ça cette lumière invisible, c'est ce qui émane de l'œuvre et que le visiteur va recevoir. On a utilisé la lumière dans quelques-unes des pièces pour projeter ces lettres, ces mouvements calligraphiques sur les murs des sources qui ne sont pas visibles. Je crois qu'il y a deux lumières. Il y a la lumière interne à l'œuvre et il y a la lumière qui se projette partout et la lumière invisible devient visible. Et donc je crois qu'une des tâches de l'art, c'est de rendre visible l'invisible. Il y a réellement une simplification, afin qu'il y ait une lecture visuelle de chaque œuvre. C'est un travail qui aujourd'hui est compris et peut être compris par tout le monde. Il peut voyager, il peut venir à Paris, partir à New York, au Japon. Tout le monde peut comprendre ce travail, un travail bâti autour de la paix, autour d'un savoir-faire ancestral d'un pays qui a toujours, toujours travaillé pour les cultures, pour le métissage, pour l'ouverture. Et très concrètement, leur travail matérialise cette ouverture et ce mélange. C'était juste pour nous un dialogue entre nous, une quête pour la beauté, comme un retour à les racines de l'art, qui est de faire quelque chose de beau. C'est un voyage à travers l'espace, à travers la lumière, à travers les formes. Donc je crois que pour ceux qui viendront, ce sera un moment rare et exceptionnel. Ils ne sortiront pas les mêmes qui sont entrés à l'intérieur. Mais je trouve que c'est vraiment très beau, c'est original. Pas besoin de texte pour comprendre la beauté de cette calligraphie. Je trouve ça magnifique, avec juste des effets de lumière tout à fait intéressants. C'est vraiment un vrai hommage à l'Alpha Béhara. J'adore. Merci. 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 Merci.